Comme vous l'avez compris, Sideview permet au travers de sa visionneuse d'accéder à différents médias et permet entre autres d'accéder à une visite virtuelle 3D. Le premier exemple est celui de la rue Montfaucon dans laquelle nous avons un café qui s'appelle le Café des Fous et en fait, on peut voir toujours des images, etc. mais dans les liens, vous voyez qu'on peut passer sur une visite 3D. En l'occurrence, nous utilisons un dispositif que nous avons développé également qui s'appelle Index 3D et qui permet en fait, comme vous le voyez, de se promener, de passer d'un étage à l'autre. Là, on va changer de plan parce qu'on change de local. Et vous voyez qu'on est dans une fluidité totale. Donc en fait, c'est un peu le produit de luxe par rapport à Sideview qui est de la 2D et qui permet d'avoir une visualisation assez spectaculaire. On peut ainsi se promener dans le lieu qui a été modélisé ou aller voir des photos ou que sais-je. Alors, là, je suis donc toujours dans la... Je reviens dans ma visionneuse. Je peux en sortir. Retourner dans les démos. Et nous allons voir maintenant une autre démo qui a été faite sur un musée ancien. Donc, dans ce musée, je peux aller cliquer sur des... Bon, là, on est dans Sideview. Donc, en fait, je peux toujours aller dans ma visionneuse. Je suis chez Salvatore Dali. Et en fait, je peux aller voir une vidéo, par exemple. Invité du dimanche, deux premières. Faites-moi un peu d'éloge au début, comme vous avez fait l'autre fois. Oui, mais ce n'est pas d'éloge, d'ailleurs, c'est ce que je pense. Vous ne voulez pas nous parler d'un... De la musique. Ah, de la musique, si vous voulez. C'est ce que vous ne l'aimez pas. Donc, voilà, je sors donc de cette vidéo. Et je peux aussi aller sur un lien, vous voyez, sur une visite virtuelle. Voilà, on est sensiblement dans le même paysage, comme vous voyez. Je peux donc, en fait, ici, cliquer dans une salle. Et là, je passe en 3D. Et je peux, par exemple, tourner autour d'une sculpture. Je suis accompagné par un avatar. Voilà, je peux ainsi me déplacer dans les lieux. Grâce à l'ascenseur qui est là, je peux remonter, en fait, et voir la trace de mon dernier clic. Je suis là. Et je peux aussi utiliser cette frise. Et par exemple, si je vais cliquer sur une image, par exemple, la jeune fille à la perle, ça me permet de me rapprocher immédiatement de ce tableau et d'accéder, en fait, à des informations complémentaires dans une petite visionneuse, également. Bon, c'est... Ça fonctionne un petit peu comme dans SideView, si vous voulez. Donc, là, je peux aller voir un site, par exemple, sur Johan Vermeer. Je peux aussi remonter, etc. Là, je vais sortir de cette démo. Là, je reviens, en fait, dans SideView où je peux aller voir, évidemment, d'autres artistes en Van Gogh, etc. Et donc, j'aurai toujours, en fait, accès à des vidéos et dans les liens entre autres à une visite virtuelle qui est celle que je viens de vous montrer. Donc, si je retourne dans les démos et que je vais maintenant sur les Champs-Elysées, on a bâti donc un SideView en reprenant l'image générale des champs sur laquelle on est allé positionner des balises. Donc, par exemple, si je vais, imaginons, au Fouquet's, le restaurant du Fouquet's. Voilà. Là, je rentre directement dans une visionneuse qui me permet de voir, en effet, des images. Je peux aussi accéder par là. Je peux accéder à une vidéo. Je peux aussi accéder à des panoramas. Donc, là, je suis dans le restaurant. Donc, là, c'est des panoramas 1360. Mais je peux également aller chercher la visite virtuelle 3D que voici. Et là, je peux donc également faire une recherche. Je vais retourner au Fouquet's pour qu'on voit ce qui se passe. Bon, là, je suis en fait devant le Fouquet's et je rentre à l'intérieur. Donc, j'ai les mêmes panoramiques que tout à l'heure, en fait. Je peux aller voir une vidéo. Non, là, pardon. Je peux aller voir un site. Là, je suis sur le site de Lucien Barrière. Je peux aller voir leur page Facebook. Je peux également voir des images, accéder à une vidéo, etc. Par contre, si je sors, en fait, du Fouquet's, vous voyez que là, maintenant, d'une façon très fluide, je peux me rapprocher d'un autre magasin, d'entrer à l'intérieur, de visualiser certaines choses, de voir des photos. J'ai aussi la possibilité de remonter en altitude, de glisser le plan et de me dire, tiens, je vais aller, par exemple, à Concorde. Donc là, je suis à Concorde et je me promène comme je veux. Je vais aller au Crayon. Hop, j'y vais. Je peux rentrer dedans, etc. Donc là, je sors de la démonstration 3D. Je reviens donc dans ma visionneuse Side View. Et là, voilà, je peux revenir au démo et continuer ma promenade de cette manière.